hello les amis merci de me rejoindre dans mon studio couture moi c'est dominique ou dm ou les créations de dm sur internet les réseaux sociaux et sur ma boutique je vous mets toutes les infos en bas sous la vidéo dans la barre d'infos aujourd'hui je voudrais vous montrer comment je fais pour matelasser des tissus matelasser c'est intercaler une épaisseur entre deux tissus pour apporter du du gonflant du moelleux du relief dans plusieurs de mes tutos j'utilise le matelassage donc j'avais envie de de vous montrer comment je procède donc pour matelasser il faut du molleton ça peut s'appeler aussi de la ouatine mais c'est plus souvent sous le terme molleton que vous le trouverez donc le molleton ce sont des fibres synthétiques en majorité qui sont agglomérées qui vont donner quelque chose d'extrêmement léger et chaud aussi ça existe en différentes épaisseurs ici c'est du molleton nuage c'est à dire un molleton fin ça existe aussi en coton ou en bambou donc c'est assez fin par contre c'est un petit peu plus rigide c'est moins chaud et l'inconvénient du molleton de coton même si c'est plus écologique à la base c'est que au lavage quand vous aurez matelasser votre tissu au lavage il va un petit peu rétrécir donc le molleton synthétique existe en différentes épaisseurs il peut exister en 1 cm beaucoup plus fin en général on définit l'épaisseur du molleton en fonction de son poids au mètre carré par exemple pour un dessus de lit si vous voulez faire un dessus de lit matelassé vous utiliserez plutôt un molleton de 280 grammes au mètre carré qui va apporter de la légèreté mais aussi de la chaleur si vous voulez matelasser une veste vous choisirez plutôt un molleton de 200 de 200 grammes au mètre carré il existe aussi du molleton thermocollant moi c'est ce que j'utilise pour matelasser les petites pièces comme les trous sous les pochettes c'est un molleton synthétique fin avec sur une face de la colle on voit c'est beaucoup plus rigueux on voit des tout petits points de colle et donc ça ça se colle sur le tissu avec le fer à repasser je vais vous montrer tout à l'heure comment faire donc ce molleton si c'est le plus fin c'est la marque vliseline celle ci elle est elle fait 2 mm c'est la hache 630 et elle existe aussi en 4 mm c'est la hache 640 on voit qu'elle est un petit peu plus épaisse voilà donc ces deux conviennent tout à fait aux trousses ou aux pochettes il existe aussi du molleton thermocollant double face c'est à dire qu'il va coller des deux côtés chez vliseline il a la référence hh 650 alors comment poser le molleton sur le tissu le principe c'est que on va tailler le tissu un petit peu plus grand que ce dont on a besoin moi j'ai l'habitude de prendre de tailler 2 cm de plus que ce que demande le patron on taille le tissu on va le matelassé et ensuite dessus on va poser le patron et on va tracer et retailler le matelassage a tendance à rétrécir légèrement votre pièce pour poser le molleton sur le tissu il y a trois techniques la première la plus classique c'est en maintenant les tissus avec des épingles donc déjà j'ai deux tissus un pour le dessous la doublure et un pour l'extérieur donc je prends mon tissu qui est évidemment bien repassé le tissu du dessous de la doublure je le pose sur ma table de travail et si vous avez une grande pièce à matelassé moi je vous conseille de scotcher cette partie là comme ceci sur les quatre côtés de façon à bien maintenir il faut pas qu'ils aient de plis sur cette partie là évidemment sur une petite pièce comme ça vous n'avez pas besoin de faire ça c'est juste pour vous montrer de bien tendre ce tissu là voilà on vérifie qu'ils aient pas de fils comme par exemple ici et on pose dessus le molleton et par dessus on va poser l'autre tissu envers contre le molleton on aligne bien tout on lisse bien le tout et on va fixer avec des épingles tout simplement en défaisant le scotch au fur et à mesure de façon à bien maintenir ce qu'on appelle en patchwork le sandwich et à trois épaisseurs parce que le molleton surtout le molleton synthétique il va avoir tendance quand vous allez coudre votre matelassage il va avoir tendance à glisser à bouger sous votre pied de biche donc il faut vraiment bien épinglé partout voilà ma pièce est prête à être tracé pour le matelassage et à être matelassé vous pouvez aussi remplacer les épingles par un faux fils c'est beaucoup plus long évidemment à faire alors deuxième technique c'est utiliser la colle pour tissu repositionnable donc là c'est la marque bo1 mais il ya d'autres marques il faut bien prendre l'adhésif repositionnable qu'on puisse enlever et remettre donc là je sais pas si ça se voit à la caméra mais j'ai mis un plastique pour protéger mon plan de travail donc même chose j'ai ma doublure que je mets envers vers moi et je vais donner un petit coup de bombe très léger je vaporise à 20 cm voilà ça suffit largement il faut pas en mettre beaucoup j'ai un petit petit peluche voilà et par dessus je vais poser mon molleton ça c'est le molleton en bambou je pose dessus si jamais je suis pas satisfait de la façon dont le molleton est posé dessus on peut très bien enlever par exemple pour enlever un petit fait un petit fils la enlever et repositionner c'est l'avantage de la colle repositionnable ensuite je pose à nouveau de la colle voilà et je pose mon tissu extérieur par dessus là c'est pareil je peux prendre le temps de le repositionner tranquillement quand on a des grandes surfaces à faire c'est quand même intéressant donc la colle repositionnable au lavage partira elle ne va pas encrasser l'aiguille quand vous avez quand vous allez passer à la machine pour refaire le matelassage donc c'est c'est vraiment un truc très intéressant technique on utilise le molleton thermocollant l'avantage c'est qu'on n'a pas à mettre de colle en bombe on n'a pas à mettre d'aiguilles de faux fils et ça va maintenir parfaitement le molleton sur le tissu donc même technique on pose la doublure le tissu doublure envers vers soi bien repassé on pose dessus le molleton thermocollant la face rugueuse contre le tissu on pose dessus une patte mouille c'est à dire un tissu propre torchon tissu ce que vous avez mouillé alors moi j'aime bien utiliser mon vaporisateur d'eau donc je mouille et on va poser dessus le fer à repasser régler sur pas si vous voyez régler sur deux points c'est à dire sur laine en fait on suit le mode d'emploi du molleton et donc on va poser comme ça endroit par endroit on fait pas glisser le fer on le pose 15 secondes on le déplace on le pose 15 secondes alors une fois que j'ai bien thermocollé mon premier tissu je peux poser dessus la deuxième couche ou la troisième couche la couche extérieure avec mon tissu extérieur et là il me reste à poser juste quelques épingles pour maintenir ce tissu et je laisse bien refroidir alors moi j'aime bien dans mes trousses dans mes tutos de trousse ou de pochette ne matelassé que la partie extérieure de la pochette par exemple ici sur la trousse isis l'intérieur de la pochette n'est pas matelassé ça me permet d'éviter de faire des définitions de couture avec du biais parce que si je matelassé les deux épaisseurs je suis obligé de finir avec du biais donc pour ça je prends mon tissu extérieur en vers vers moi bien repasser je pose le molleton côté rugueux avec la colle contre le tissu voilà je le lis bien je pose par dessus ma pâte mouille et donc sur la pâte mouille je pose mon fer toujours la même chose qu'un second alors une fois que j'ai fini je vérifie que ce soit bien en coller les bords sont bien collés toutes les petites pastilles de colle ont bien fondu avant d'utiliser mon tissu molleton et je vais le laisser refroidir une fois que vous avez réalisé votre sandwich tissu molleton quelle que soit la technique que vous avez utilisé il faut bien laisser les bords extérieurs de vos pièces libres il ne faut pas faire de couture ou de zigzag tout autour donc sur une petite pièce comme ça c'est pas très significatif mais sur des pièces plus grandes en fait quand vous allez matelassé à la machine votre tissu va bouger et si vous faites une couture de chaque côté ça va le maintenir et vous allez vous retrouver avec des plis donc vous laissez ça comme ça et de toute façon de plus comme après on va poser un patron dessus et on va retailler ça sert à rien de faire un petit zigzag tout autour alors maintenant le plus fun c'est à dire le traçage du dessin sur votre tissu adapter votre matelassage à votre tissu évidemment par exemple je vous ai amené là des tissus où on peut suivre des lignes ici ici aussi on peut suivre des lignes pour faire des losanges et ici c'est très simple on suit les lignes et on forme des petits carrés ou alors des grands carrés ou même des rectangles un petit peu plus grand en fonction de ce que l'on aime à la fin du pdf je vous ai inséré des idées de matelassage donc pour tracer on utilise une grande règle ou une équerre et puis un stylo effaçable moi j'utilise toujours le même le friction de pilote qui s'enlève à la chaleur donc je vais repérer le milieu de ma pièce donc moi c'est une pièce qui sera ensuite mise comme ça donc je vais repérer son milieu et de l'autre côté je vais pouvoir tracer mes lignes moi je vais tracer en faisant des losanges donc je vais aligner ma règle sur 45 degrés ici et sur mon milieu voilà donc j'ai aligné et 45 degrés ici et le milieu je trace une ligne et même chose de l'autre côté j'ai maligné 45 degrés ici voilà j'ai tracé deux lignes alors deux choix possibles soit on trace toutes les lignes de matelassage c'est à dire par exemple si je veux une ligne tous les deux centimètres je vais aligner deux centimètres sur la première ligne que j'ai tracé et puis voilà tracé et je vais faire ça tout sur toute ma pièce dans les deux sens soit je vais utiliser un guide de couture si je veux tracer que des lignes droites par exemple sur ce morceau là je veux faire une trousse donc je veux tracer des lignes dans ce sens là inconvénient c'est que quand je vais assembler ma trousse pour que ce soit bien pour que ce soit parfait il faut que les lignes admettons que là j'ai mon zip il faut que les lignes que j'ai tracé se retrouve bien l'une en face de l'autre donc il faut être précis dans le traçage des lignes donc là j'ai repéré les milieux je vais tracer une ligne une première ligne qui sera donc au milieu et ensuite je veux faire des lignes disons tous les deux centimètres donc j'aligne ma règle ici sur deux centimètres sur la première ligne que j'ai tracé et je vais continuer ainsi à tracer et je vais faire la même chose de l'autre côté moi j'ai la chance d'avoir avec ma machine une table d'extension je sais pas si on la voit bien parce qu'elle est évidemment transparente en plexiglas elle est assez grande et donc ça permet quand on matelas des grands morceaux ça permet de d'avoir le tissu toujours bien à plat un pied double entraînement qui est intégré la machine puisque c'est une faf et donc ça aide quand même beaucoup au transport de 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 tissus épais donc là j'ai mis un pied de biche standard une aiguille de bonne qualité 9 je met taille 80 du fil là ça va être un fil contrastant par rapport à mon tissu mais on peut prendre un fil à sortir comme on le souhaite du fil de bonne qualité un aussi bien le fils bobine que le fils de canette ça c'est du gutterman 100% polyester de grosseur normal et donc là je vais coudre j'ai pris un point trois et demi sur la ligne que j'ai tracé alors quand j'ai réalisé ma couture qui est bien sur le dessus j'ai fait une longueur de point trois et demi je vérifie aussi au dos ce que ça donne pour voir si la tension des fils est bien on peut adapter la tension supérieure du fil en général on est amené à plutôt la détendre de même si le point n'est pas très beau on peut être amené à modifier la pression du pied de biche si c'est possible sur votre machine et on a tendance aussi à diminuer la pression du pied de biche de façon à ce que le pied de biche glisse mieux sur l'épaisseur donc là maintenant je vais utiliser la largeur de mon pied de biche pour faire la deuxième ligne je vais aligner la première ligne sur le côté gauche de mon pied de biche voilà et je peux aussi jouer alors là si je couds ici je vais avoir des lignes espacées de 7 mm parce que mon pied de biche fait 7 mm si je veux jouer sur le déplacement de mon aiguille vers la droite par exemple je sais pas si vous allez bien voir l'aiguille qui se déplace mon aiguille si je la descends va coudre ici voilà ça donne ça ça c'est en utilisant la largeur du pied de biche si je veux utiliser mon guide de couture donc un guide de couture c'est ça il s'insère derrière il ya un petit trou moi ça tient avec une vis donc je dévisse voilà je revisse alors il peut s'insérer à droite comme je viens de le faire ou à gauche aussi là j'en profite d'être sur le côté pour vous montrer le guide de couture il est inséré ici il ya un petit trou et une vis et là je peux mesurer la distance qu'il y a entre le milieu de mon pied de biche là où l'aiguille va piquer et le guide de couture là par exemple je suis à 2 cm et donc je vais aligner mon guide de couture sur la piqûre que j'ai déjà fait voilà mon guide de couture va suivre tout le temps cette ligne là et là je suis sûr que la couture que je vais réaliser sera bien à 2 cm voilà j'ai fini de matelasser ma pièce avec des losanges pour voir si vous n'avez pas oublié de matelasser une ligne ça arrive on regarde sur l'envers comme ça on voit tout de suite si on n'a pas fait un oubli et ensuite on va donner un petit coup de fer j'ai réglé mon faire sur toujours sur laine pour enlever les traces de stylo maintenant je vais poser dessus le patron de la pochette que je suis en train de faire je vais bien le centre et et je vais tracer tout autour tracer et tailler ensuite une fois que j'ai taillé en suivant mon patron j'ai fait un zigzag tout autour à la machine de façon à bien maintenir toutes les coutures voilà impeccable